Musique Vous avez vu sur cette carte ? C'est la France métropolitaine. C'est pas comme ça que vous vous l'imaginez. Pourtant, je vous jure que c'est bien ça. Et puis, vous pouvez me faire confiance parce que je suis géographe. En fait, il suffit de prendre en compte. Alors si je vous emmenais avec moi faire un petit tour à l'ouest, direction l'Atlantique. Avec les richesses qu'il constitue, l'océan a une signification bien différente pour chacun d'entre nous. Des générations de pêcheurs ont tiré leur revenu des océans. Les écologistes, quant à eux, se sont engagés à le protéger. La confrontation de ces différentes visions de l'océan suscite de nombreuses questions. Devons-nous réorienter les voies de navigation pour libérer de l'espace vital pour les baleines ? Pouvons-nous mettre des aires de protection sur des sites de pêche importants ? La planification spatiale marine est une méthode relativement nouvelle de gestion des activités humaines en mer. Elle a pour ambition de répondre à ces questions et c'est le sujet de ma thèse. C'est une stratégie à long terme qui doit guider les usagers dans l'utilisation de l'espace marin, notamment pour comprendre où, quand et comment les activités humaines ont lieu. Et pour l'instant, on navigue plutôt en eau trouble. Tout simplement parce que certaines activités, comme la plaisance, sont moins bien connues que d'autres, comme le transport maritime, et donc moins bien prises en compte dans les stratégies politiques. À travers mes recherches, j'examine les différentes approches qui nous permettent de planifier l'océan. L'enjeu de la planification en mer réside dans le partage de cet espace pour y faire cohabiter différentes activités qui peuvent parfois s'opposer. Par exemple, la mise en place d'éoliennes en mer peut déranger les pêcheurs, mais réjouir les écologistes. En plus, sur un espace aussi grand et si mal connu que l'océan, on a vite fait de se noyer. Alors, quand on planifie, on fait forcément des choix, qui favorisent certaines activités, mais qui en handicapent d'autres. Et c'est d'autant plus le cas en mer, car il existe des relations de domination très fortes entre les différents usagers. Mais aussi et surtout, parce que certaines activités mobiles, comme la pêche, sont difficiles à cartographier, contrairement aux activités statiques, comme les éoliennes. L'objectif de ma thèse est donc d'identifier ces différents paramètres, invisibles en apparence, mais visibles en analysant des cartes. Parce que oui, les cartes nous manipulent dans un certain sens, en nous montrant uniquement ce qu'elles veulent. Et mon travail vise à révéler cela. Mais bon, pour l'instant, comme vous pouvez le voir à côté de moi, en cartographie, tout dépend de votre point de vue. Merci.